Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobiles, aujourd'hui je vous fais la vidéo de présentation du modèle autoradio d'une Polo 6. Donc ça marche pareil sur une Golf, sur un T-Roc, un Tiguan, etc. C'est vraiment les mêmes supports. Donc on va commencer tout d'abord par la radio, ça va être le plus simple. Donc la radio, vous appuyez sur l'onglet radio et puis vous voyez apparaître les différentes radios qui sont actuellement enregistrées. Pour pouvoir rentrer dans les différents réglages, il suffit d'approcher votre main du lecteur et donc vous avez le petit menu qui va s'afficher ici. Vous appuyez sur liste radio et là vous voyez toutes vos radios qui sont classées par ordre alphabétique. Si jamais vous voulez changer cet ordre, vous pouvez aller ici dans alphabet et donc les ranger par genre ou par groupe. Donc par genre ça ne sera plus classé par alphabétique, ça sera classé simplement parce que tout ce qui est informations, par exemple, va être classé en même temps, par exemple. Donc je reviens sur alphabétique parce que c'est ce qui, la plupart du temps, est le plus apprécié. Vous faites marche arrière avec la petite touche qui est ici. Et puis si jamais vous voulez avoir une fonction manuelle, vous allez dans manuel et puis vous cherchez manuellement les stations. Si jamais vous souhaitez passer du mode manuel au mode automatique, vous pouvez utiliser les flèches qui sont tout au-dessus ici et qui vous permettront d'aller à droite ou à gauche chercher les différentes stations. Si maintenant par exemple France Info qui est ici, vous voulez le mettre à une place spécifique, par exemple à la place de Scoop, vous laissez le doigt appuyer dessus. On entend le petit bip et donc ça, ça vous permet donc de vous assurer que la France Info a été mis à la place de l'autre musique. Enfin pour la radio, vous avez un petit onglet donc ici réglages. Donc c'est ce qu'on appelle une roue crantée. Vous allez pouvoir régler ici donc les tonalités. Donc dans les différents réglages de tonalités, vous avez d'abord les volumes. Donc volume de messages radio. Donc ça, c'est pour le trafic autoroutier, par exemple, lorsque ça coupe la radio pour mettre l'information routière. Le volume max en marche, c'est-à-dire dès que vous démarrez la voiture, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez demander à avoir un son qui soit plus bas à la mise en marche. Vous faites marche arrière dès que vous avez donc réglé. Ensuite, vous avez l'adaptation du volume sonore, c'est-à-dire que plus vous roulez vite, plus votre voiture va mettre un volume important au niveau du son. C'est-à-dire qu'elle va compenser le bruit ambiant de la vitesse de la voiture par le fait de monter un petit peu le son. Et donc vous réglez ce son avec cette molette qui est là. Et donc ici, vous avez donc réduction du volume infodivertissement. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez avoir la marche arrière et que vous avez des radars de recul, les radars de recul vont faire qu'on va baisser le son, effectivement, de l'autoradio pour pouvoir mieux entendre le son du radar de recul. Allez, donc on fait marche arrière avec la petite touche qui est ici. Et donc on va pouvoir régler ici donc la balance, donc les fadeurs, les médiums, etc. Enfin les graves, pardon, les médiums, les aigus. La balance, c'est en dessous, c'est ici. Et là, vous allez pouvoir donc régler le fader ou donc à gauche et à droite, donc ce qu'on appelle la balance. Et enfin, vous avez ici donc à cliquer ou à enlever le son sur l'écran tactile. Donc c'est ce qu'on entend lorsqu'on appuie donc sur l'écran. Donc là, c'est pour donc les tonalités. Ici, on est toujours sur la radio, donc on peut régler donc le scan. En réglant donc sur le scan, au lieu d'avoir donc ici les deux petites flèches, c'est votre voiture qui va donc scanner directement toutes les stations qui sont disponibles actuellement. Une fois que ça a été scanné, vous les retrouvez donc dans les listes de stations. Et après, donc ici, vous pouvez donc flécher donc les listes des stations ou les listes mémorisées. Donc ça, ça veut dire que tout à l'heure, donc on était ici dans les flèches. Donc là, vous aviez donc les listes des stations ou les stations mémorisées. Et bien là, on est uniquement dans les stations mémorisées. C'est-à-dire qu'en appuyant sur les flèches, vous ne passez que dans les stations qui sont mémorisées. Si vous voulez changer ça, vous retournez là-dedans, vous mettez liste de stations et du coup, vous avez dans les flèches ici uniquement les stations et pas forcément celles qui sont mémorisées. Je retourne dans réglages et puis donc j'ai le radioguidage ici. Si vous cochez sur radioguidage, vous avez donc un radioguidage qui va vous informer lorsqu'il y a un accident sur la route ou un bouchon. Mais ça ne marchera que si vous êtes sur Radio France, France Isère, France Info, France Musique, etc. Si vous êtes sur NRJ, ça ne fonctionne pas. Ça ne coupera pas la radio. Si par contre, vous êtes sur un réseau France, ça veut dire que ça coupera et la radio et le Bluetooth par exemple. Alors pas le Bluetooth quand vous êtes en communication téléphonique, mais quand vous êtes en lecture de médias Bluetooth ou si vous avez mis une clé USB. Ensuite ici, vous avez la possibilité de supprimer les mémoires. Donc supprimer les mémoires, ça veut dire que vous allez pouvoir enlever toutes les mémoires que vous avez faites, soit une par une en appuyant sur la petite corbeille ici, soit en mettant tout supprimé ici. Si vous mettez tout supprimé, ça supprime vraiment toutes les mémoires qui ont été mises déjà dans la voiture. Donc vous faites marche arrière. Vous avez ici le logo des stations que vous pouvez aussi supprimer et vous allez pouvoir aussi mettre d'autres logos à la place pour les initiés. Ici, vous avez donc le radiotexte. Alors le radiotexte, qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui vous permet, si la radio que vous écoutez en est pourvue, d'avoir affiché le nom de la musique que vous êtes en train d'écouter sur votre autoradio. Et puis après, vous avez réglages étendus. Donc c'est ce qu'on appelle les fonctions avancées avec la mémorisation automatique des logos de station. Ça, c'est quand même confortable. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de les saisir. Ils vont se mettre en route tout seuls. Vous avez donc région automatique ou France. C'est-à-dire qu'en fonction des régions, les logos vont changer. Donc là, vous vous demandez à ce que ce soit automatisé. C'est quand même plus facile aussi. Changement de fréquence audio. Donc c'est ce qu'on appelait le RDS avant. C'est-à-dire que vous partez d'ici avec énergie et puis vous arrivez à Paris. Ce n'est pas le même énergie, mais vous, vous n'en êtes pas rendu compte parce qu'elle a recherché la meilleure fréquence pour vous. Et vous pouvez aussi avoir le régional, donc le RDS, donc la recherche des stations régionales, automatisé ou fixe. Donc pareil, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Donc voilà pour ce qui est de la radio. Maintenant, si vous voulez passer au mode média, donc c'est mettre une clé USB dans le dongle. Donc vous avez mis une clé USB dans l'insert USB et vous allez dans média. Lorsque vous êtes allé dans média, ici vous pouvez choisir les sources. Parce que vous avez le CD, l'USB, l'USB2, la carte SD ou l'audio Bluetooth. Donc vous choisissez donc la source qui vous convient le mieux. Là, on a mis une clé USB dans l'USB2 et donc ça va lire la clé USB. Lorsque vous avez mis ça, vous avez ici les sélections, les sélections qui vous permettra de voir exactement ce que vous avez sur votre clé USB, par exemple. Vous allez pouvoir lire, faire un shuffle, c'est-à-dire une lecture aléatoire, ou faire une lecture en boucle. C'est-à-dire que vous allez demander à votre voiture de lire à nouveau la même piste plusieurs fois. Vous faites marche arrière avec la petite croix qui est ici et vous allez pouvoir donc choisir ici d'aller à la piste suivante ou à la piste précédente ou de mettre sur pause. Et comme pour la radio, vous avez un onglet donc média qui vous permet donc de régler les tonalités, donc de volume, de grave, d'aiguë, de balance, fadeur, etc. Donc c'est exactement la même chose que sur la radio. Mais vous avez aussi donc la possibilité en cochant ici d'avoir mix, donc ce que je disais, la lecture aléatoire ou le répète et les sous-dossiers inclus. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir. Et puis vous pouvez donc retirer correctement votre clé USB. Donc ça évite effectivement d'avoir des données qui se perdent. Comme sur un ordinateur, vous pouvez donc sélectionner effectivement l'appareil et donc lui demander de retirer l'appareil. Et donc pareil, vous pouvez donc cocher ici le radio guidage. C'est ce qui vous permettra d'avoir les informations routières sur votre média. Donc dès que vous êtes sur un réseau France, je le redis comme sur la radio, France Info, France Musique, Radio France régionale, à ce moment-là, ça va couper la radio, ça va couper le Bluetooth, ça va couper aussi le média pour pouvoir vous lire l'information routière. Et si vous voulez lire une musique depuis votre téléphone portable, vous allez dans Média. Vous choisissez donc la source. Et là, en l'occurrence, c'est une source audio BT, qui veut dire Bluetooth. Et donc vous avez donc ici la possibilité de passer à la piste suivante, de mettre Pause, de mettre la piste précédente, de sélectionner les musiques que vous avez dans votre téléphone. Et ici, le shuffle ou le fait de pouvoir tourner en boucle au niveau de la même piste. Je vais vous expliquer maintenant comment associer un téléphone portable en Android Auto ou Apple CarPlay. Alors on va commencer par l'Apple CarPlay. Il suffit simplement donc de vous fournir d'un cordon que vous allez donc brancher sur la clé USB, celle de gauche de préférence. Et puis ensuite, vous allez associer donc votre téléphone portable directement, voilà, à l'appareil. Donc la connexion est établie via Apple CarPlay. Vous avez reçu une notification simplement sur votre appareil. Vous avez dit oui. Et donc l'Apple CarPlay se met en route tout seul. Lorsque vous avez Apple CarPlay, vous avez automatiquement soit OK Google, soit D-Siri. A partir du moment où vous donnez cette commande, vous n'avez pas besoin d'avoir le bouton Voice qui soit connecté. Là en l'occurrence, par exemple, sur cette voiture, le bouton Voice n'est pas connecté, c'est-à-dire la reconnaissance vocale. Mais malgré tout, comme vous avez effectivement Apple CarPlay, vous allez pouvoir utiliser D-Siri pour pouvoir gérer et à la fois vos messages et à la fois le téléphone portable. Et si jamais vous avez donc Apple CarPlay, vous avez donc peut-être Plan, vous avez peut-être aussi Waze sur votre téléphone portable, vous allez pouvoir l'utiliser directement. Voilà pour ce qui est Apple CarPlay. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Voilà, on va voir ensemble pour Android Auto. Donc vous branchez donc votre téléphone portable via la clé USB. Donc toujours pareil, essayez de choisir la clé USB de gauche sous votre climatisation. Votre appareil va apparaître. Vous avez donc le nom de votre appareil qui apparaît automatiquement ici. Et puis vous cliquez sur Android Auto. Vous cliquez sur OK. La connexion est en cours. Et comme vous avez un Android Auto, attention, il faut absolument avoir téléchargé l'application Android Auto sur votre téléphone. Si vous n'avez pas l'application Android Auto, ça ne marchera pas. Ensuite, vous allez donc cliquer simplement sur Suivant parce que vous avez des notifications qui vont être à approuver sur votre téléphone. Et une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à attendre que votre téléphone apparaisse sur votre écran. Voilà, donc vos applications apparaissent au tableau de bord. Et puis après, il suffit simplement d'utiliser comme Android Auto ou Apple CarPlay, c'est la même chose, les onglets qui vous conviennent pour le téléphone, pour les messages, etc. On va passer donc au bouton Sound, qui est un bouton ici sur le côté, qui retrouve les mêmes paramètres que ce qu'on a utilisé tout à l'heure dans Média et dans Radio, puisque vous retrouvez le volume, Grave, Medium, Aigu, Balance, Fader. Donc le volume, pour ceux qui n'ont pas vu le début de la vidéo, les messages radio, qui vont être plus ou moins forts, en fonction de ce que vous voulez régler, les messages radio. Donc ce sont les messages, effectivement, lorsque vous avez une interruption, par exemple, du trafic autoroutier. Volume maximum à la marche, c'est-à-dire que vous mettez le volume minimum lorsque vous démarrez la voiture, ou maximum, c'est vous qui voyez. Le volume qui va s'adapter, en fait, à la vitesse de votre véhicule, qui vous permettra, effectivement, de combler tout ce qui est volume de son externe, donc les bruits de roulage, etc. Et l'info de divertissement, c'est le volume qui va se baisser ou se monter, en fonction de ce que vous allez régler, pour les radars de recul, lorsque les radars de recul sont en route, pour permettre justement de baisser un petit peu la radio, pour mieux entendre les radars de recul. Ici, les Graves, Medium, Aigu, donc vous faites comme bon vous semble. Ici, vous allez pouvoir monter ou descendre pour avoir le fader ou la balance, et puis cocher pour avoir le son sur l'écran tactile à chaque fois que vous utilisez le bouton. Ensuite, vous avez le bouton Car. Le bouton Car, c'est le bouton du véhicule, ce qui permet de savoir sur le statut du véhicule ce qu'il en est, si vous avez des problématiques, et surtout, ce qui permet aussi de couper ou de mettre en marche le bouton Start & Stop. Je vous rappelle que le Start & Stop, c'est un bouton. C'est surtout un système qui arrête votre voiture lorsque vous êtes à un feu, ou lorsque vous êtes dans un bouchon, uniquement si vous êtes au point mort. C'est-à-dire que si vous avez le pied sur l'embrayage, ça ne marche pas. Si la voiture a besoin de trop de batterie, parce que vous utilisez la clim, parce que vous utilisez le chauffage, parce que vous utilisez la radio, parce qu'elle n'est pas suffisamment chaude, il se peut que ça ne fonctionne pas. Donc, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais ce n'est pas un problème moteur, c'est juste un problème de préservation de la batterie. Parce que chaque fois que vous allez redémarrer, vous allez utiliser la batterie. Si la batterie n'est pas suffisamment forte, la voiture empêche le Start & Stop de fonctionner. Quand vous allez un petit peu plus loin, ici, vous avez donc la possibilité de faire le Set pour valider la pression des pneumatiques. Alors, à quoi ça sert ? Vous faites la pression des pneus d'abord, vous faites le Set, et à partir d'aujourd'hui, de maintenant, votre voiture aura capté la pression des pneus actuels, et elle l'aura pris comme référence, et du coup, si vous avez une perte de pression par rapport à maintenant, eh bien, elle vous indiquera que vous avez crevé. Et donc là, vous revenez sur le statut du véhicule. Ensuite, vous avez donc ici, les réglages. Alors, dans les réglages, qu'est-ce qu'on a ? Donc, le système ESC, c'est ce qu'on appelle l'ESP, aussi chez les Français, c'est le programme électronique de stabilité. Là, il est activé. Vous pouvez le désactiver, donc ici. Alors, ce n'est pas pour les pilotes. C'est un système, en fait, qui, lorsque vous avez une perte d'adhérence, et que votre voiture, par exemple, part un petit peu de l'arrière, elle sous-vire ou elle survire, elle peut partir de l'avant aussi, sur une plaque de verglas, à ce moment-là, la voiture va regarder quel est l'axe du volant. Si l'axe du volant est tout droit et que votre voiture part à droite, à ce moment-là, il va redresser la voiture naturellement. C'est bien, et c'est couplé à un anti-patinage. L'inconvénient, c'est que l'anti-patinage, pour l'hiver, il va vous empêcher, par exemple, de démarrer sur la neige. Quand vous êtes sur la neige, on a besoin de patiner pour prendre un petit peu d'adhérence, c'est-à-dire d'aller jusqu'au goudron. Si vous avez l'anti-patinage qui est actif à cause de l'ESC, effectivement, ça vous empêchera d'avancer. Donc, ça sert à ça. Pour les pneus, ici, vous avez la possibilité à nouveau d'appuyer sur 7 pour remettre à zéro le système. Vous avez aussi ici l'alerte de vitesse. L'alerte de vitesse, c'est une fois que vous avez coché ça, vous allez pouvoir demander de dire, moi, je veux être alerté à partir du moment où je dépasse 130 km heure. Allez, 140 km heure. Ou alors, 120 km heure parce que je ne veux pas aller à 130. Vous aurez une petite alerte qui vous dira qu'attention, vous êtes en train de dépasser la vitesse. Bon, comme vous avez un régulateur de vitesse, un limiteur de vitesse, normalement, vous n'en avez pas besoin. Mais pour ceux qui n'aiment pas le régulateur et le limiteur, c'est quand même vachement utile. Pour ce qui est de l'éclairage, ici, vous allez pouvoir demander l'éclairage automatique en cas de pluie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, si jamais votre véhicule a allumé les feux, ça veut dire que vous avez au moins trois coups d'essuie-glace. parce que vous avez coché sur ce petit onglet. Clignotant confort, ça veut dire que lorsque je mets les clignotants, au lieu de mettre à fond, appuyer à fond sur la commande de clignotant, je vais appuyer simplement un petit coup et je vais avoir trois coups de clignotant. Ici, éclairage d'instrument et de commande de bord. Vous allez pouvoir régler le volume de l'éclairage de tout ce qui est dans le véhicule. Coming et Living Home, c'est quoi ? C'est une fonction qui vous allez pouvoir régler 30 secondes ou 15 secondes ou 0 secondes. Lorsque vous arrivez chez vous, vous fermez votre voiture, les feux ne vont pas s'éteindre tout de suite, ils vont s'éteindre au bout de 30 secondes. Living Home, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez l'intérieur de votre véhicule qui va s'éclairer pendant 15 secondes, 30 secondes, avant, en tout cas, dès que vous allez utiliser votre PLIP pour ouvrir ou pour fermer votre voiture. A quoi ça sert ? Si vous êtes dans une maison et que vous n'avez pas d'éclairage pour voir la serrure de la porte, par exemple, pendant 30 secondes, ça vous permet de rester devant la maison et d'ouvrir tranquillement votre porte ou votre portail. Le système d'aide à la conduite ici vous permettra d'activer le front-assise. C'est une surveillance de la voiture qui est devant vous et si jamais elle freine et que vous ne l'avez pas vu, votre voiture va freiner à votre place. et lorsque vous avez ça qui est activé, vous pouvez lui demander que ce soit plus ou moins réactif, c'est-à-dire plus ou moins tôt, plus ou moins tard ou dans la moyenne standard. Ça, c'est intéressant de savoir le régler parce que moi, je suis un pilote, un mauvais pilote. Mais puisque je colle par exemple les voitures, quand je colle les voitures, si je mettais l'alerte préventive tôt, comme je suis toujours un petit peu trop près des voitures qui me précèdent, elle freinerait à ma place trop souvent. Donc voilà, en fonction effectivement de votre habitude de roulage, vous allez pouvoir régler ça. Afficher l'alerte de distance, oui ou non. Ça, c'est sur votre tableau de bord avec vos comptes-tours. Vous aurez un affichage. Et détecteur de fatigue, donc activé ou désactivé si c'est décoché. Ça, ça veut dire que si jamais votre véhicule, parce qu'il y a une petite caméra qui capte si vos yeux sont en train de se fermer, s'il vous dit que c'est le moment de faire une pause, écoutez-le. Stationnement, donc manœuvre. Donc activation automatique du parc pilote. Donc là, c'est lorsque vous avez les radars à l'avant, les radars à l'arrière, automatiquement, ça va se mettre en route. C'est-à-dire qu'à l'avant, bien sûr, lorsque vous allez vous rapprocher une voiture, vous serez averti. Et puis là, vous allez pouvoir régler le volume sonore pour l'avant, la hauteur du son, donc si vous voulez que ce soit plus ou moins haut au niveau de l'étagement dans le véhicule, et donc la réduction de l'infodivertissement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on est allé dans Sound, mais là, encore une fois, je vous le redis pour ceux qui n'ont pas vu le début de la vidéo. Ça, c'est si jamais vous êtes en train d'écouter la radio, ça baissera le son de la radio pour pouvoir vous laisser entendre correctement le son du radar de recul. Et puis donc, fonction freinage lors de manœuvre de stationnement, c'est pareil, c'est mieux de l'activer parce que si jamais vous êtes arrivé trop près, votre voiture va pouvoir freiner à votre place aussi. Vous faites marche arrière et donc vous avez enfin les rétroviseurs à essuie-glace. Donc là, si c'est coché, lorsque vous passez la marche arrière, votre rétroviseur passager va se baisser pour voir le bas du trottoir pour éviter d'abîmer les jantes. Rabattement lors du verrouillage, c'est pour les rétroviseurs aussi. Donc lorsque vous fermez votre voiture, ça verrouille le véhicule et en même temps ça ferme les rétroviseurs ou pas si c'est décoché. Balayage automatique en cas de pluie, bien sûr, c'est l'allumage automatique des essuie-glaces en cas de pluie. Donc si vous l'avez activé, c'est quand même utile. Dès qu'il pleut, la cellule vient capter de la pluie sur votre pare-brise et du coup, allumer les essuie-glaces. Et essuie-glaces en marche arrière, ça veut dire que lorsque vous passez la marche arrière et que les essuie-glaces avant sont en route à ce moment-là, ça mettra un coup d'essuie-glaces donc à l'arrière lorsque vous passez la marche arrière. C'est toujours utile que ça se fasse à votre place. Allez, on fait marche arrière donc on va redescendre encore un petit peu parce qu'il y a ouverture et fermeture. Donc ouverture confort. Lorsque vous laissez le doigt appuyé sur l'ouverture, c'est-à-dire sur la télécommande de votre voiture, vous avez ouverture et fermeture. Lorsque vous ouvrez et que vous laissez le doigt appuyé dessus, ça ouvre toutes les fenêtres. Lorsque vous déverrouillez les portes, ça ouvre toutes les portes ou seulement celles du conducteur. C'est vous qui choisissez. Alors c'est utile à Paris quand vous êtes seul dans la voiture, vous n'ouvrez que votre porte comme ça personne ne peut prendre les affaires que vous avez dans votre voiture avant que vous montiez dans la voiture par exemple. Ensuite, ici vous avez donc combiné les instruments. Donc ici vous avez ce que vous allez voir apparaître sur votre tableau de bord. La consommation actuelle, la moyenne, la consommation de confort, l'éco-conseil, durée de trajet. Vous choisissez ce que vous voulez faire apparaître et ça apparaîtra sur votre tableau de bord. Vous faites marche arrière ici, vous avez donc la date et l'heure ici. Vous allez pouvoir régler effectivement ici l'heure. C'est très simple, vous voyez, vous faites comme ceci et puis passage automatique en heure d'été si vous le souhaitez ou pas. le fuseau horaire il faudra le choisir effectivement. Donc là on a GMT plus 1 donc on est forcément sur l'Europe centrale donc dit Paris, Berlin et Londres. Et puis donc vous avez la date ici que vous allez donc pouvoir modifier aussi. Et enfin le format de la date puisque là on est sur un format typiquement français on aurait pu être sur un format anglais, américain, etc. Pour les unités c'est pareil, vous allez pouvoir choisir les unités distance, kilomètre heure, etc. Donc vous pouvez passer en miles si vous allez en Angleterre par exemple. Ça peut être utile à ce moment-là et vraiment qu'à ce moment-là d'ailleurs. Et puis enfin vous avez le bouton service quand vous cliquez dessus vous savez exactement à combien vous êtes de la prochaine révision. Enfin vous avez donc dans réglages usines ici donc vous pouvez réinitialiser tous les réglages et toutes les données un peu comme sur un téléphone portable ou alors vous pouvez réinitialiser seulement certaines combinaisons de votre voiture donc un système d'aide à la conduite éclairage, etc. pour revenir par mode, par défaut. Alors je ne le fais pas parce qu'il faut faire attention à une chose c'est que si jamais vous faites ça et que votre voiture par exemple vient de l'étranger ça arrive parfois elle reviendra aussi avec la langue d'origine. Donc vous faites marche arrière donc ici et puis donc on a à peu près fini donc tout le réglage de votre véhicule. Enfin lorsque vous appuyez sur le bouton menu vous retrouvez tous les onglets que vous avez ici qui sont des raccourcis vous les retrouvez donc ici donc radio, média donc app connect qui est donc l'onglet qui permet d'aller jusqu'à Apple CarPlay ou Android Auto images donc si vous avez lancé donc une collecte d'images via l'USB vous avez branché donc une clé USB avec des images dedans vous allez donc aller dans cette partie là pour pouvoir les lire le téléphone portable le véhicule donc le véhicule on se retrouve donc sur le statut de véhicule avec le même bouton qu'avec le bouton Car qui est ici les tonalités donc c'est la même chose que Sound et enfin donc le bouton réglage qui vous permet à nouveau donc de retrouver donc tous les réglages de votre véhicule et la seule chose qu'on n'a pas vu tout à l'heure lorsqu'on était donc dans le bouton Car c'est justement donc l'écran donc quand vous cliquez sur cet écran vous allez pouvoir donc demander donc d'éteindre l'écran dans 10 secondes alors à quoi ça sert ça sert simplement à ce que votre véhicule va couper donc l'écran en tout cas la lumière de l'écran tout le reste va fonctionner à l'intérieur si vous êtes sur Apple CarPlay et puis que vous avez lancé une navigation la navigation donc va fonctionner simplement lui l'écran va se couper vraiment donc ça c'est intéressant donc vous avez donc ici donc la luminosité que vous allez pouvoir demander donc pareil faible si vous ne voulez vraiment pas couper l'écran vous pouvez effectivement demander à ce que la nuit ça soit donc très foncé son sur l'écran tactile son sur le menu donc les touches du menu donc ce qu'on a ici les animations donc au contact de l'écran et puis donc afficher donc l'heure en mode veille c'est à dire que si j'appuie ici j'ai l'heure qui vient s'afficher et lorsque je bouge donc de gauche à droite je vais pouvoir donc choisir la pendule qui est la plus jolie à mon idée je rappuie ici je retourne dans menu je retourne dans réglages et là donc je vais enfin pouvoir régler par exemple la langue donc je choisis donc parmi toutes les langues qui me sont proposées les claviers supplémentaires si jamais vous voulez avoir un clavier effectivement cyrillique ou vous allez les chercher là-dedans donc avec les pays donc en question et à nouveau les unités donc ce qu'on a vu tout à l'heure dans le car donc pour changer donc en miles par exemple enfin vous avez donc les réglages usines le bluetooth donc si vous allez là-dedans c'est la même chose que si vous allez dans faune simplement vous y allez de façon plus directe et puis donc vous avez donc enfin le copyright et l'assistant de configuration ici c'est ce qui va vous permettre d'avoir une espèce de menu c'est-à-dire ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec cette vidéo pour essayer de vraiment d'être le plus complet possible vous avez cette possibilité là bon c'est pas aussi ludique pas aussi interactif mais ça a le mérite d'être là et donc moi je dis bravo voilà j'espère que ça vous aura été utile et en tout cas je reste à votre disposition si vous avez des questions Saint-Cyr Automobile c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans Musique de générique Sous-titrage ST' 501